C'est à moi ? C'est à moi ? Je démarre la présentation des constellations de ce mois-ci Quelques fois j'ai tendance à envoyer un mot pour l'autre, il ne faut pas oublier de me dire si je me trompe, n'hésitez pas à m'interroger Donc, deux constellations Pégas et Andromènes On va passer à la suivante Alors, c'est vrai que on ne voit pas très bien avec notre problème de miroir mais j'ai fait le ciel de l'omnerre à le 5 octobre donc il n'y a pas très longtemps la vie est à peu près claire et puis, si vous avez regardé le ciel, je ne sais pas si vous avez vu Pégas est-ce que vous avez malgré l'inconfort de la vue est-ce que vous voyez quelque chose sous fond ? alors Pégas il y a un grand carré on voit toujours quand on voit le carré alors, si vous prenez le carré d'ici et que vous prenez un peu dans le haut à gauche du carré et vous poursuivez vous avez l'impression finalement d'une figure connue qui est la grande ours ça ressemble un peu à la grande ours d'une certaine manière si on fait quelque chose comme ça mais en fait, ce n'est pas la grosse ours c'est le carré de Pégas et on passe à la table suivante et voilà ce qu'on voit en fait il ne faut pas regarder sur la gauche ou sur la partie j'allais dire c'est la partie est qui est à gauche il faut regarder sur la partie ouest et donc là, on voit comment on voit par contre donc on voit ici ce qu'on appelle la tête du cheval parce qu'il est à l'envers dans le ciel et puis ici on voit les deux jambes avant et on voit de la moitié du cheval Pégas c'est ce qu'on appelle comme ça alors souvent on se demandait pourquoi il est avec la moitié du cheval et il semblerait en fait qu'il ne voulait pas mettre un cheval entier parce que ça aurait été un cheval femelle ça aurait été une femelle c'était pas bien de montrer une femelle puis montrer un mâle c'était aussi embêtant de dessiner un mâle donc on a un demi-cheval bon voilà alors ce qui est intéressant par exemple vous ne verrez pas ici sur la photo on voit bien que ici on est dans dans Andromède dans une petite tache qui est la tache de la de la galaxie d'Andromède et ici bon c'est trop d'endroits mais sur un écran l'écran d'ordinateur je vous transfère si vous voulez je vous adresse ce que j'ai préparé ici en fait on voit un petit point qui est donc l'âme M4 l'âme globulaire M4 qui est dans donc dans le caractère on va passer à la diapositive alors les étoiles voilà les étoiles on va passer à la diapositive suivante en parlant des étoiles alors ici je vous ai présenté le cheval à l'envers vous l'avez là et ici vous avez une autre tête de cheval en fait c'est le petit cheval qui est à côté du cheval et ici vous avez le dauphin alors c'est une c'est une illustration que j'ai prise dans l'astronomie populaire de Camille Flannarion donc j'ai fait une reproduction alors je l'ai mise comme ça parce que ça correspond à la manière où nous on voit maintenant le ciel bon dans l'astronomie populaire naturellement c'est vertical mais c'est intéressant de voir un peu comment c'était fait à l'époque et il faut dire que ces représentations on voit pas trop où sont les étoiles on voit le dessin du cheval on voit le dessin des tas d'animaux mais on voit pas on voit pas grand chose à part ça donc voilà Camille Flannarion et c'est plein sens ce qu'il faisait ce qu'il faisait les commentaires qu'il faisait on peut passer à des positives suivantes alors voilà dans l'ensemble de ce que je voyais à l'auteur donc au début octobre ici on distingue mieux avec 31 ans dans l'ensemble vous avez le carré de tes glaces les deux pattes à l'avant et puis ensuite le cou et la tête je crois que l'île se devraient faire la tête et puis ici vous avez une petite tâche avec la veille globulaire dessous donc il y a des étoiles que j'ai reliées entre elles donc est-ce que quelqu'un peut me dire qui c'est ce qui est en dessous là vous avez une idée ? c'est comme c'est bon hein ? c'est comme c'est bon c'est comme c'est bon alors qui a une bonne idée ? on l'a déjà vu l'année dernière mais alors je vais vous le dire ça c'est le verso c'est le verso c'est le verso alors ensuite ça 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 vous dit quelque chose ? c'est le dragon c'est le dragon c'est le dragon les poissons les poissons les poissons les poissons donc ici ensuite bon là on l'a vu c'est une partie d'endromède j'ai relié les étoiles à l'entraide partie d'endromède alors et après une devinette le petit truc qui est là là ça vous dit quelque chose ? je crois qu'il continue ensuite il doit repartir comme ça ça ne serait pas un petit animal hein ? c'est un petit animal oui il y a beaucoup de petits animaux par là dans ce point là de fin des lézards ça bouge donc je vous le dis non ? le lézard le lézard voilà alors pendant que j'y suis je vais parler des étoiles le poisson n'est pas plus long le poisson est non le poisson il est il fait un truc comme ça il descend et il revient il est avec la ligne la ligne se divise en deux il y a le poisson à un oui oui il est là le poisson oui 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 alors donc pour les étoiles alors donc ici en fait le carré des gaz Alpheraz est dans Andromède pardon c'est pas trop bien marier hop pardon Alpheraz reste dans Andromède et en fait ce sont ces trois étoiles qui sont dans le carré de Pégase alors Algénib qui est là donc une variable de Cephei une magnitude de 2,8 à peu près à 2,9 c'est une donc la ligne variable 350 années lumières luminosité dans le milieu 4000 fois le soleil notre soleil un rayon qui est 4,5 fois celui du soleil et une masse de 7 dinosses solaires Algénib un peu trop bas marquable qui est ensuite l'étoile la plus importante c'est une magnitude de 2,5 de 48 exactement 300 années lumières une vieille étoile j'avais envie de dire vieille étoile ça fait 300 300 millions d'années mais à l'échelle plus de l'univers c'est rien du tout c'est tout jeune ça donc ce qui est indiqué lorsqu'on regarde bien Wikipédia parce que j'ai pris les sources Wikipédia il est indiqué que cette étoile devrait entrer dans la phase de combustion d'hélium d'ici quelques temps quoi ça devrait entrer donc on pense que c'est demain donc entre parenthèses quelques millions d'années on peut l'utiliser c'est quoi alors il y a Chit alors je ne sais pas c'est un mot anglais je pense non chéate je ne sais pas comment chéate on dit chéate alors cette étoile celle-là quand tu as dit marquable va rentrer dans cette phase d'hélium dans x temps ça veut dire donc qu'elle va commencer à bah à s'éteindre elle va commencer à se contracter pour augmenter la température interne de manière à brûler l'hélium voilà donc alors chéate donc une étoile qui a une température de surface peu élevée 3700 kelvin kelvin je ne sais pas comment ça fait en une variable irrégulière de magnitude 2,3 à 2,7 c'est une géante rouge 47 fois plus grande que le soleil 95 rayons solaires en taille alors Matar vous vous rappelez pour que vous vous plaider il y a eu l'expo à côté de Camperlé à cette petite commune à côté de Camperlé on était allé en septembre où il y avait une manifestation à Carriens Carriens ce festival une étoile une étoile lunaire de magnitude 3 et un bloc 115 à des lumières alors Enif elle est tout au bout là-bas donc ça c'est le naseau c'est une super géant rouge donc elle est 175 fois plus grande que le soleil 11 fois plus massif c'est une grosse étoile elle est dans la dernière phase de son évolution avant de se transformer en superbe forme ou une laine blanche parce qu'elle est soit elle bascule elle se contracte soit elle explose on ne sait pas 2,4 et une magnitude 2,4 et une distance de 670 à des lumières j'ai indiqué également pour la bonne bouche Salah Alvari qui est magnitude 3,5 d'une distance de 108 à des lumières j'ai une traduction de l'arabe pour ce mot c'est « chanceuse de la splendide » et alors on ne voit pas parce que on le voit d'ici je ne sais pas si vous voyez du fond mais ici il y a un tout petit point un tout petit point et ce petit point il est vraiment très important il est très important pour notre histoire parce que on recherchait toujours pour savoir s'il y avait des mondes extérieurs s'il y avait de la vie ailleurs et 51 Tegasi est une géante orange de magnitude 3,57 à 50 années lumières et c'est en octobre 1995 que Michel Maillor et Didier Kéos découvrent la première exoplanète autour de 51 Tegasi donc c'est là que ça se passe à cet endroit du ciel donc on est en octobre ça s'est passé en octobre ça fait 36 ans ils ont eu prix Nobel de physique pour cette affaire et cette étoile sera nommée non, elle est nommée maintenant Helvetius et sa planète qui s'appelle 51 Tegasi B est nommée Dimidium cette planète est deux fois plus grande que Jupiter et deux fois moins après les calculs qui ont été fait voilà donc 51 Tegasi B il y a une dans la constellation il y a un événement important qui nous parle alors on peut passer alors on peut passer à une question vraie tout à l'heure tu parlais débarquable oui tu as dit on peut estimer son âge à 300 millions d'années comment est-ce qu'on peut sur quoi on se base pour dire oh bah oui cette étoile-là elle en revient entre 5 millions d'années ah ah je suis incapable je ne peux que reprendre et s'il y a une profondeur c'est à partir de la c'est à partir du type du type d'étoile de sa luminosité de sa masse et à partir de la masse et de la luminosité on définit la la véritable masse de l'objet à partir de ce moment-là si elle est dans cet état-là elle correspond à une étoile la G2 voilà parce que Bernard a déjà présenté alors il y a un schéma comme ça on présente l'évolution des étoiles Bernard a fait un topo elle était peut-être pas la chance ça mériterait d'être repris qu'il soit qu'on refait qu'il soit pour le 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 du type d'étoile en fonction de sa luminosité de sa couleur et de sa température et à partir de là tu définis probablement son moment de naissance dans quelle catégorie il est né et comment elle va évoluer dans le temps donc là dessus tu as des groupes différentes elle est la région principale et puis il y a les régions plus ou moins secondaires avec les géantes rouges les naines rouges les géantes blues mais on en reparlent donc pégase retenez bien 50 et un pégasie c'est vraiment un truc important bon là si vous voulez avoir accès ensuite oui si vous voulez avoir moi je peux vous envoyer le powerpoint je vous envoie ça vous pourrez consulter si vous voulez vous donner mon adresse même je vous l'adresse et vous l'aurez vous l'ouvrirez donc vous avez ici ce que je viens de lire on passe à la diapositive suivante donc ça c'est une illustration en fait de 51 pégasie que vous voyez là et c'est fait par c'est comment on appelle ça apporté astronomique picture of the day c'est publié tous les jours et ça ça doit être de trois quatre jours donc la nasa c'est le je sais pas c'est là je suis plus c'est vrai c'est la nasa et donc ils ont fait ça en proche on voit ici le siècle et derrière l'observatoire de saint michel de provence où la découverte a été faite intéressant à visiter alors on va venir à un schéma plus simple on retrouve ici donc ce qu'on a dit vous avez un trait en rouge qui représente le schéma du carré de pégasie et donc on va prendre les uns après les autres les objets que j'ai indiqué dans pégasie et on va commencer par ce qui est sous le lézard ici voyez vous avez le lézard est là on va commencer par ce petit quartier là et donc par 73 31 donc 73 31 est une galaxie spirale barrée l'habitude on va tout indiquer l'habitude 10 à 65 une distance de 42 millions d'années de guerre le diamètre 100 milles le diamètre 100 milles alors ce que je mets ici dans la majuscule ça c'est des millions et ça c'est des milliers et là elle c'est des lumières elle fait partie d'un groupe de galaxies et donc oui oui alors c'est une galaxie spirale alors reprenons un peu nos définitions on va prendre trois parts donc les galaxies sont divisées il y a trois grandes catégories de galaxies il y a la galaxie spirale il y a les galaxies lenticulaires et les galaxies elliptiques d'accord ? trois quarts de nature dans les galaxies spirales il y a deux catégories il y a les spirales normales c'est à dire les bras de la spirale se développent à partir du noyau et non ben non on verra on va rentrer on ne voit pas trop à l'entrée et ensuite il y a les spirales barées elles présentent une grande barre sur le noyau c'est une grande barre et dont les extrémités sont les points d'ancrage des spirales donc spirales barées c'est ça que ça veut dire alors bon c'est toujours pas évident parce que on fait ici une image donc qui est à 42 millions d'années lumière donc c'est pas toujours simple d'essayer d'imager un peu ce qu'on retient comme photons qui veulent bien se coller sur notre récepteur voilà 73,33 vous avez vu on est dans le haut de comment dire de Péga on va passer à la suivante la suivante c'est donc 73,20 c'est une je crois que c'est l'autre que c'est ça 73,20 celle-ci c'est une galaxie spirale elle est à 40 millions 39 millions d'années lumière une magnitude de 13 elle est en avant d'une quantête de Stéphane on va y arriver alors tu peux me remontrer le dessin pour que chacun s'y retrouve voilà on est dans ce point là donc on a vu 73 on est là là on est 73,20 et puis les lettres esq donc ça veut dire point tête Stéphane on va y arriver maintenant on va le prendre 73,20 donc une galaxie spirale en avant du point tête de Stéphane et on passe au point tête de Stéphane voilà et ici on est vraiment très très loin l'ordre est très très loin alors on est à 340 millions 300, 300 millions plus de 300 millions alors 40 millions, 30 millions d'années on n'est plus en centrale comme vous voulez mais c'est quand même remarquable parce qu'on arrive à pouvoir faire une magnitude autour de 14 alors il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde donc alors ici alors je ne sais plus dans quelle heure ils sont là là il y a une galaxie lenticulaire alors Jean va me demander c'est quoi une galaxie lenticulaire j'ai une galaxie lenticulaire donc une galaxie lenticulaire ça va compliquer c'est une galaxie qui est entre une galaxie spirale et une galaxie elliptique qui est une forme de lenticulaire oui donc elliptique elliptique a une forme sphérique ou ovale et elle n'a pas de structure interne elliptique ça paraît lisse et puis les étoiles voient un peu dans n'importe quel sens lenticulaire c'est un peu entre les deux il y a un rayon volumineux et puis il y a des éléments comment dire il y a un disque de matière mais elle n'a pas de bras voilà c'est celle-là on va voir avec Stéphan alors qu'est-ce qu'on a encore dans Stéphan il y a deux galaxies en interaction vous voyez bien alors celle qu'on a dit qui était en avant la précédente c'est celle-là la bleue donc c'est 76-30 c'est ça et puis et puis ici donc vous avez en fait un un deux voilà en fait il y en a quatre qui sont bien qui sont claires celle-ci est un peu en avant des groupes du contexte de Stéphan alors ce groupe il est souvent très il est très photographié par les claustrophes une question qui était Stéphan ? ben c'est lui celui qui a découvert et qui a découvert alors je ne saurais pas ce que je faisais vers la vie mais je ne sais pas voilà il faut passer à la suite alors 78-14 78-14 donc une petite galaxie spirale et celle-ci elle est vue par la tronche je vois elle fait penser un peu à la galaxie du sombrero c'est vrai mais c'est c'est pas la galaxie du sombrero je ne sais plus dans quelle constellation la galaxie du sombrero mais elle y ressemble c'est la vierge t'aurais dû me dépasser un peu pour faire la photo pourquoi ah oui elle est plus grosse ah oui elle est plus grosse le sombrero c'est pas le même je ne sais plus c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le même Il y a des millions d'années, de lumières, je n'ai pas eu trop d'informations, j'ai vu qu'on a réussi à faire une image qui est bien lucide. Le grand meilleur, le premier meilleur, le 5ème siècle. M'intraîne, c'est 74-70 d'âge. Alors là, Georges, tu traduis ça, propeller. Comment ? Propeller. C'est ce qui sert à faire avancer l'élice. C'est une hélice, comme ça. Ça s'appelle comme ça, la galaxie de l'élice. Elle est étonnante, c'est vrai, c'est à la forme d'un S. Comment dire ? En plus, le mouvement anti-clockwise. Elle tourne dans le sens contraire des éluines du monde. C'est la seule qu'on connait ce qu'il y a de cette forme. C'est la seule qu'on connait cette forme. Elle a été découverte par Herschel en 1784. C'est la galaxie. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, 71-77. Alors, on ne voit pas très bien, c'est aussi une galaxie spirale varée. Elle a été découverte par Herschel en 1784. Elle est à 60 millions d'années-lumière de chez nous. Elle a un diamètre de 45 mille années-lumière. Donc, ce n'est pas une très grande galaxie. Nous, on est de la voie lactée. C'est 110 mille, 120 mille années-lumière. On va dire 120 mille, on ne voit pas une moyenne. Donc là, on est un peu de 45 mille. Bon. On peut continuer. 77. Alors, 74-57. Ça, c'est une galaxie lenticulaire. Lenticulaire. Aussi, Herschel 1784. 43 millions d'années-lumière avec une magnitude de 11-17. Et la dernière galaxie, qui est un peu curieuse, que j'ai découvert, c'est une galaxie à anneaux. Alors, c'est quoi une galaxie à anneaux ? Alors, ce que j'ai lu, c'est une structure de galaxies qui apparaît, en fait, selon ce qui est indiqué sur Internet, sur Wikipédia. Il y a eu une rencontre de deux galaxies. Mais la rencontre s'est faite en traversant, traversant le noyau d'une autre galaxie. Et s'entraîner des perturbations qui créent cette forme d'anneaux dans la galaxie. Il n'y a pas eu de grosses perturbations. Alors, c'est une hypothèse qui est avancée un peu. Et, alors, étoiles rétrogrades observées, j'ai noté ça. Ça veut dire que... Elles vont à l'inverse. Habituellement, donc, les étoiles tournent dans le sens des... des aiguilles des montres. Mais là, rétrogrades, ça veut dire qu'on tourne dans le sens inverse. Ouais, c'est ça, hein ? Elles vont à l'envers du mouvement galactique. Ouais, à l'envers du mouvement galactique. Galaxie annonce. Donc, voilà pour... On peut revenir au schéma, si on remonte. Je regarde ma cuisine. Voilà. Donc, on a vu tous les objets qui sont... Donc, la grosse partie, là, c'est une pointe tête de Stéphane. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir, bah, quand même... Comment dire ? 51 Pégasi. Et on va passer, maintenant, à M15, qui est un... Vous connaissez M13, hein ? Tout le monde a beaucoup entendu parler de M13 dans le truc. Et on va regarder M15. Alors, on va relâcher. Voilà. Alors, voilà. M15. Donc, c'est un amaglobulaire. C'est un des plus denses connus. Découvert en 1746. Il intègre le catalogue de Bessiers en 1760. Il contient beaucoup d'étoiles variables. Et il renferme une nébuleuse planétaire. Alors, je sais pas... Je pourrais pas vous dire où est l'anébuleuse planétaire. Sur cette photo qui a été faite par les amateurs. C'est fait par les collègues de... Par un collègue de Patrice Lecoupon. C'est fait avec leur installation à Frérénal. Donc, 33 000 années de guerre. D'habitude de 6,2. À la limite du physique. Pas... Enfin... Souvent, on voit toujours dans les descriptions qu'on a, sur Wikipédia ou ailleurs, qu'on voit ça à l'œil du tout. Moi, j'ai essayé à mon œil. Il faut... Il faut quand même avoir de bons yeux. Sauf bien que je suis trop vieux. Ou que je suis trop délouette. Mais... Alors... Alors, ici, donc, on voit bien... Il y a des nibulosités. Et Patrice Lecoupon, il a retraité l'image. On peut la re... On peut passer à la suivante. Là, on voit un peu mieux. On voit... Il a enlevé les nibulosités. Alors... Est-ce qu'on peut... Est-ce que tu peux, comment dire, faire bouger cette image sur l'écran ? Il faut revenir en arrière. Il faut que tu sortes de la présentation. Je ne peux pas la... Est-ce que tu peux me présenter ce coin-là ? Je ne pourrais pas la grandir. Non. Non. Bon. Non. Tu vois, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. D'accord. Il a fait un saut. Voilà. Ah oui, d'accord. Il a fait un saut. Alors, en fait... Bon, on ne voit pas ici parce que la partie est sombre. Mais ici, à cet endroit, il y a deux constellations. Et dans l'image qui a été prise par Patrice le Pouton, c'est fait avec une installation d'Avateur. On voit des phénomènes de marée entre deux constellations. On peut passer à la suivante. Alors, on m'a souvent dit, quand tu présentes les constellations, tu devrais utiliser Internet. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Et tu amènes les noms des astres. Alors, c'est Patrice le Pouton qui a fait ça. Tu verras, mais il y a des noms partout. Là, on ne comprend plus rien. Il vaut mieux faire un dessin. Je vais vous montrer ça pour dire pourquoi je fais des petits dessins. C'est pour que je vais être plus clair. On passe à la suivante. Alors, ça, c'est le ciel du plurégan de l'isotope. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Si, si, si. C'est parce que cette partie-là est un peu sombre, enfin voilà. Alors ça, ça ne vous dit rien, ce truc-là ? Même au-dessus, non ? Hein ? Hein ? Ça, c'est quelque chose quand même, oui. Cassiopée, voilà. Cassiopée, voilà. Cassiopée, là. Donc, ici, on a Encomel. Et puis, il y a deux... Ça, c'est la jambe gauche, quoi. C'est-à-dire ça, comme ça. Et puis, il y a la jambe droite qui est au-dessus. Par là. Voilà. Et ensuite, lorsque vous êtes là, vous remontez ici. Vous allez tout droit. Tout droit. Là, vous tombez sur André. Sur la galaxie, elle est là. C'est assez simple, là, finalement. Mais il faut la trouver, oui. Il faut la trouver, oui. Il faut la trouver, il faut savoir. Bon, on ne voit pas. Donc, je fais ça à droite. On va pour finir. C'est vrai, quand je vois ça à l'étreinte d'ordinateur, ça me paraît clair. Mais c'est vrai qu'on a ce problème. C'est le double à bas aussi, qui est visible juste à côté. Juste à côté ? Tu veux pointer ? Ici. Tu as le double à bas qui est là. D'accord. Entre d'un côté, ici, Cassiopée, et de l'autre, ici, percé. Percé, oui. Il est juste là. Et normalement, à côté, ici, tu as la nébuleuse du cœur et là. Tu es juste là. Voilà. Alors, il est en percé, là, déjà. Oui. Alors, on reste dans le brevet, là. Alors, on va essayer de mettre un petit peu des traits pour simplifier cette histoire. Alors, j'ai agrandi, là. Voilà. J'ai agrandi. L'autre photo a été fait au 25 mm, sur un 1,46. Et là, donc, je suis passé au 35 mm. On voit un peu mieux, hein. Et puis, on se retrouve, Alferaz. Et puis, en décembre, voilà, Almac est ici. Et puis ensuite, on va faire, voilà. Et on trouve, on voit bien, on ne l'a pas mieux là. D'accord ? D'accord. On a eu quelques autres photos, il y a comme ça. 35 mm, ça. Ah oui, oui. 35 mm. Donc, c'est courant, c'est pas... Il faut le saigner, hein. C'est pas... Il faut que le ciel soit clair. Et puis, il ne faut pas bouger. C'est pas au coin, hein. que j'avais du mal à la peau. Par contre, il ne faut pas agrandir, sinon on verra que c'est tout. Mais finalement, quand vous faites des photos du ciel, si vous les repérez, bien vous repérez, on se repère mieux quand une photo, finalement, n'est pas tout à fait nette, parce que ça grossit un peu, ça fait un petit rond et ça agrandit un peu l'image. Ça vous donne un peu plus... Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là-dedans, en défocalisant très légèrement, tu t'aperçois que tu as les couleurs. Les couleurs sont bien en avant. Les étoiles bleues, blanches, bleu, rouge, jaune, on les voit mieux en défocalisant légèrement qu'en étant parfaitement au point. La mise au point à la finie, c'est l'enfer. On s'en fait. La F, le BVHM... Bon. Il faut un ordinateur pour la calcée. On poursuit. Et donc, là, j'ai mis la représentation, comme j'ai accès à l'astronomie populaire de Clavifle-Baryon, j'ai mis les représentations d'Andromède, de Percé, Cassiopée. Là, vous avez son famille, Andromède est là, accrochée à son rocher. Cassiopée, c'est la maman, elle est là, c'est elle qui a défroissé les dieux pour un héroïque, en disant, ma fille est la plus belle, donc ça avait marché tout le monde dans les cieux. Et comment dire, le Percéphée, qui est par là, il avait été obligé de prendre une décision, d'enchaîner sa fille sur des rochers, pour que le monstre marin, qui est un peu plus bas, qui est la baleine, ou ses puces, vienne la dévorer. et Percéphée, elle s'est précipité, pour sauver Cassiopée, en transformant en pierre, le monstre marin, parce qu'il venait auparavant, de découper la tête de Médée, et puis tétalisait tout le monde, qui transformait en pierre, ce qui la regarde. Voilà l'histoire. Donc, c'est ça l'histoire. Alors, je l'ai mise dans ce sens-là, je l'ai mise dans ce sens-là, pour que ce soit, qu'on comprenne mieux, ça correspond à ce qu'on voit dans le ciel, mais dans l'astronomie, il faut plus bien, allez-y, allez-y. Bon, c'est une jolie image, mais cette image, qui est un peu compliquée, parce qu'on ne voit pas trop les étoiles, voilà, du tout. Alors, on peut poursuivre. Et donc, voilà, de ce qu'on a vu avant, j'ai repris les mêmes étoiles, j'ai tiré les traits, et donc, vous avez, on va les reprendre, il est paru. Donc, Alphéras est là, et donc, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un carré de Pégase, il est là, et puis il y a une toile qui est par ici, à l'extérieur. Donc, Alphéras, vous avez la partie basse de la jambe gauche, dans ton tête, au-dessus de la jambe droite, avec 51. On voit bien, sur cette photo, on voit mieux, finalement, on devine mieux ici, la tâche qui correspond à la galaxie. Et puis, j'ai repris, et j'ai repris, donc, ici, ce qu'on voyait de location. Alors, Alphéras, c'est une étoile glunaire, donc, blanc 2, magnitude de 2,07, à 97 avril, 200 fois plus lumineuse que le soleil, donc, c'est un des sommets du carré de Pégase. Alors, là, je n'ai pas pu le faire, mais c'est aussi un des sommets du triangle d'automne, dans le triangle d'été. Le triangle d'automne, on oublie toujours un peu ce qu'il est, donc, je le rappelle. Le triangle d'automne, il est formé, donc, avec Alphéras, et avec Amal, qui est dans le bélier, et avec Diffidant dans la baleine. Mirak, donc, ça veut dire la robe, en arabe, c'est le géant rouge, en taille, elle n'irait jusqu'à l'orbite de Mercure. Donc, c'est une géante. Magnitude 2,07, légèrement variable, 6 fois plus massive que le soleil. Almak, au bout du pied, une géante orange, 90 fois plus grande que le soleil, elle n'est jusqu'à l'orbite de Vénus. La magnitude 2, bienvenue là, une distance, 350 années de lumière, c'est un système cadre plus. Alors, j'ai mis, alors, j'ai des temps en bremède, je ne sais pas si, non, je n'ai pas mis sur là. Non. Alors, mu en bremède est là. C'est ça, mu en bremède. Donc, c'est une étoile blanche, et une histoire de 136 à des lumières, mais n'est plus 3,86. Parce que souvent, quand vous lisez ce qui concerne en bremède, on vous dit, partez de miracle, tracez mu droite par mu en bremède et vous arriverez sur M31. C'est bien le cas pour le bremède. Et donc, 51 en bremède, qui est au bout de la chambre droite, donc, c'est une géo blanche de magnétude de fasto 4, 174 à des lumières pour la distance. En arabe, c'est le mot enfal, le nom, c'est enfal, A-N-F-A-L, qui veut dire le butin ou les objets piliers. Toujours étoilé par les bons qu'on donne. Bon, vous voyez bien comment elle est dessinée, comment elle est faite à partir d'une photo d'ici. Alors, on va poursuivre. Donc, si vous avez le... Quand vous avez... Si vous prenez le diaporama, vous aurez toutes les explications et les exemples. Vous avez tout ce que je viens de dire qui est retenu. Alors, maintenant, on va passer aux objets, aux différences, objets qu'on retrouve ici. Alors, par quoi je vais commencer ? Je ne sais plus par quoi je vais commencer. On va commencer sans doute par... par la... par la... si on poursuit. Donc, on a la galaxie M31 et cette galaxie, elle a des galaxies satellites. Ici, il y en a M32, M110. Bon, c'est celle qui figure dans tous les... lorsque vous regardez, lorsque vous lisez. Mais en fait, il y en a une vingtaine de galaxies comme ça qui sont synthétiques en Romaine. et certaines galaxies, elles ne sont même pas dans les... pour... certaines galaxies, il faut les voir à partir des constellations qui sont dans les mystères sud, comme le Toucan, par exemple. Donc, on a du mal, on a du mal, quelquefois, à s'imaginer comment ça fonctionne. Non, tu... Bernard, tu peux continuer. Donc, c'est une belle image de... comment dire... de DC31, en 3 mètres. Donc, ici, on doit avoir ces M110 et puis M32. Donc, c'est une galaxie spirale de 2,5 millions d'années du monde. C'est la galaxie la plus proche de la Voie Lactée. Une magnitude de 3,4 mètres. Un diamètre de 200 000 années-lumière, donc c'est pratiquement le double du diamètre de la Voie Lactée. 1000 milliards d'étoiles, donc c'est 5 fois plus, on dit que c'est à peu près 5 fois plus que celui de la Voie Lactée, 4 ou 5 fois plus. Une masse du même ordre que la Voie Lactée, une densité supérieure en étoiles. Et il y a un arbre, astellaire au centre. Alors, je n'ai pas fait les images, mais on voit, il y a des images un peu plus proches. Ici, en fait, on voit que le centre, il y a deux noyaux. Il y a un noyau très important, je crois que c'est là ou là. Et donc, dans le centre qui est le moins compact, il y a un arbre, ce qui est une double structure dans le noyau de la galaxie. Messier 110, donc, galaxie elliptique, donc, c'est comme l'on a dit tout à l'heure, Georges, comment on dit, lisse, pas de bras, pas de région de formation d'étoiles, on fait un panne d'une petite 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 étoile, l'utama globulaire, la même distance, un 2,5 millions d'années lunaires, une magnitude de 9, un CM110, et ensuite, F32, donc, une galaxie elliptique aussi, 7 et 1,3 m, de l'autre côté, 2,5 millions d'années lunaires, une magnitude de 9, constituée d'étoiles humaines, ou rouges, donc, c'est une galaxie qui est réduite 6500 années-lumière par rapport à la Voie lactée qui fait plus de 110 années-lumière, vous voyez un peu les échelles d'étail, elle contient un trouvement super massif. Je reprends les illustrations que j'ai trouvées sur un plan. Donc, on a vu, on a vu cette partie-là. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, je fais plusieurs choses, on va... Tu fais une partie. Comment ? Tu commences par quelle partie ? Tu suis les... Tu suis les... On va commencer par les abats. Ici, donc, on a un abat d'étoiles au vert qui est refait en moins de 50 étoiles qui est découvert par Herschel. Et alors, si on revient sur le dessin, sur le schéma, apparemment, il est là. Il est dans l'eau. C'est 1956. C'est simple. Il est là dans l'eau. Ensuite, il y a d'autres abats. On va repasser aux abats. Un abat au vert également, 250 étoiles, magnitude 7, 5, 7 et un diamètre de 33 de lumière. Donc, je vous rappelle, on en avait quand même les abats. Les abats au vert. Donc, les abats au vert d'étoiles, voilà, donc, des ensembles de dizaines à centaines d'étoiles jeunes qui sont nés dans le même cocon de gaz et qui sont regroupés dans le ciel et qui finissent par se disperser. Il n'y a pas de concentration comme dans les abats globulaires. C'est passé au dessus. Encore un abat au vert, 80 et 80 étoiles, 76, 86, 3260 années lumière. Donc, 3 à 20. On passe au quatrième, je pense qu'il est là. Non, c'est une nébuleuse planétaire. Alors, on regardera sur la carte si vous voulez tout à l'heure. Nébuleuse planétaire. Alors, ça s'appelle la boule de neige bleue, 5600 années lumière, magnitude de l'étoile centrale qui est là, donc, 12,5. L'enveloppe gazeuse, je pense que c'est ça, l'enveloppe gazeuse est à une année lumière, magnitude de l'enveloppe gazeuse, 9,2. Alors, nébuleuse planétaire. Donc, les étoiles en fin de vie explosent et éjectent une partie de leur matière dans l'espace. Si l'étoile est très massive, l'explosion est très violente et on observe alors une sorte de but de matériaux. Celle-ci entoure l'étoile et s'en éloigne à grande vitesse. Voilà, c'est un peu l'explication de ce qui se passe. Et au centre de la nébuleuse se trouve généralement une aile blanche, c'est-à-dire le cadavre du cœur de l'étoile, et qui est très dense. Alors, on passe ensuite les galaxies. Il y a des galaxies au-dessus d'ombre-rête. Ici, on a la galaxie qui est placée 891, la galaxie spirale qui est vue par la tranche pendant 23 000... ... ... ... c'est 23 millions. c'est un magnan, c'est un geogiscule la galaxie spirale, magnitude ensuite la suivante, c'est 529 ça c'est 529, je tiens la photo aussi la galaxie NGC 529 elle est là c'est une galaxie lenticulaire à 216 millions d'années milliard qui est couvert par l'archaise magnitude 12 et elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Ixon HCG 10 ça c'est une photo du site Adam Block c'est une super photo et il y a également dans ce groupe il y a également 3 autres galaxies merci, je retrouve le groupe après j'ai mis le verre il y a un bloc et il y a ça il y a ça c'est 36, il y a un bloc il y a un bloc ça c'est vrai ce que c'est que d'avoir des plus séparés c'est pareil donc il y a 3 autres galaxies qui font également partie de ce groupe ce groupe et là on voit d'ailleurs les deux mains 531 c'est celle là 536 c'est celle-ci et 542 c'est celle-là ils sont dans l'ordre là NGC 529 ensuite on est à la suite on est NGC 440 euh il n'y a pas la 400 m bon 76-40 une galaxie spirale barrée qui est vue de biais c'est une photo de l'Obel euh distance 29 millions d'années-lumière et d'années-lumière 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 dans le fait de c'est ce qui s'est passé au moment de conversion donc euh alors je voulais finir par ça mais on n'a pas tout à fait la bonne si vous voulez les images qu'on a vues là bon elles sont comme elles sont on peut je sais que c'est toujours une discussion je préfère mettre l'oeil sur l'objectif sur l'oculaire d'un télescope bon en même temps là en fait c'est des images qui sont faites par astrophotomarchies Claude nous a bien expliqué aussi autour de cette table que l'oeil était un bel instrument mais qu'il était incomplet qu'il ne voyait pas tout et on c'est vrai qu'on n'est pas très riche en bâtonnets pour voir ce qui se passe dans le noir donc ce qu'on montre ici c'est justement pour corriger cette absence de bâtonne et cette image que vous avez à droite c'est une image qui est dans le livre de Fanny Flammarion donc l'astronomie populaire le top 2 et il y a ce petit commentaire que j'ai voulu reprendre à côté parce qu'à partir de cette petite vue qui l'interprète comme étant la nébuleuse d'endromètre c'est à dire en 1880 donc c'est pas très vieux c'est quand même c'est à peine un siècle et demi 1880 voilà l'image que l'on avait un peu d'endromètre et la galaxie d'endromètre donc il voyait ça comme une constellation et je vais lire ça parce que ça me plaisait bien de rapporter son propos on le voit cette belle constellation d'endromètre qu'on le voit est riche en grands spectacles et l'on peut passer des heures charmantes dans sa contemplation alors à droite cette splendide nébuleuse et son beau système triste suffisent pour l'illustrer à jamais l'antique figure mythologique pour l'un du film est éclipsée malgré sa grâce et malgré les péribéties de son histoire le ciel fait oublier la terre je trouvais que c'était c'était super comme texte un petit commentaire voilà et bien j'ai fini la présentation de Pega c'est l'endroit j'ai l'impression alors merci si vous voulez voir si vous allez à Rennes quelques fois puisqu'on a parlé des illustrations arrêtez-vous au musée des beaux-arts et il y a une toile au musée de Rennes une toile de Véronaise et on voit également percé et Andromède voilà percé délivrant Andromède et on retrouve un peu le percé qui est dans le ciel et Andromède accroche la force si vous avez l'occasion n'hésitez pas comme ça des questions ? non ? bon très bien donc on va arrêter là l'enregistrement pour ceux qui regarderont ça sur YouTube et bien n'hésitez pas à nous dire et nous envoyer vos commentaires et puis comme dit Claude un petit pouce levé de temps en temps ne fait pas de mal voilà donc bonne visualisation à vous sur la chaîne YouTube merci 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 merci